Bienvenue dans ce 23e épisode d'Autour de Crésus, toujours consacré à Crésus Comptabilité. Aujourd'hui, David va nous parler du résumé périodique. J'aimerais vous montrer qu'on a un outil qui permet d'analyser un petit peu l'évolution des choses, d'analyser un petit peu les mouvements de ce qui s'est passé. Ça s'appelle le résumé périodique. Ce bouton-là, pour démontrer à quoi ça sert, je peux déjà vous montrer tout simplement le résumé standard. OK. Et on voit bien qu'il s'agit ici de tous mes comptes de produits, mes comptes de charges, avec les montants, le total des mouvements qu'il y a eu sur les périodes qui ont été dessinés. On a la possibilité de créer son propre résumé. Je retourne dans le résumé périodique et je dis je vais ajouter un nouveau résumé que je pourrais par exemple appeler bilan. Ce bilan, j'ai envie de l'afficher sur six périodes. Ma première période commence le 1er janvier, ma deuxième période le 1er mars, la troisième est le 1er mai, le 1er juillet, le 1er septembre, le 1er novembre et on va jusqu'au 31 décembre. Si je fais ça comme ça, je dis OK, on a bien défini les différentes colonnes, mais par contre on ne sait pas ce qu'il faut mettre dedans. Je vais donc retourner dans la définition du résumé périodique, je vais modifier et je vais dire à Crésus, il faut mettre là dedans les actifs et les passifs. OK. OK. J'ai donc ici les mouvements qu'il y a eu sur les différents bimestres, mais je n'ai pas le total, je n'ai pas le solde actuel de mon compte. Je peux, quand on fait un résumé de ce type-là, afficher la colonne des totaux. Je fais OK, j'ai maintenant mon solde de compte qui est apparu ici tout à droite et ça c'est la nouveauté par rapport au résumé périodique pour ceux qui connaissaient déjà. On peut également dire à Crésus, en fait, ce résumé périodique, je n'aimerais pas que ce soit les mouvements qu'il y a eu dans les différentes tranches, mais j'aimerais voir l'évolution à la fin de chaque mousset tranche. Pour le démontrer, moi je vais faire une copie de ce bilan. Je le copie, je l'appelle bilan mais évolution. Je dis OK. Et je vais modifier cette évolution en disant je veux le cumul des chiffres. OK. OK. J'ai maintenant le solde à la fin de la première période, à la fin de la deuxième période, à la fin de la troisième période et on voit bien qu'on est passé au moins 55 000 et qu'on aura moins 55 000 à la fin de l'année avec cette évolution. Si on compare les deux vues, si on compare la vue non-évolution et la vue évolution, donc là j'ai des montants, j'ai le montant effectif de ce qui s'est passé. Je passe de 136 à 2 000 à moins 74 000. C'est chaque fois ce qu'on a fait pendant cette période-là. Si je retourne dans la vue évolution, on va garder les 136 000 de la première période mais on va y ajouter les 24 000 de la deuxième période et on va déduire les 24 000 de la troisième période. Donc j'ai bien ici le solde à la fin de la période. Et puis comme là il n'y a plus de mouvement du tout, ces soldes ne vont pas changer sur les trois dernières colonnes du document. Tous ces documents peuvent être imprimés ou bien peuvent être exportés pour être repris dans d'autres documents. Copiez présentation, n'oubliez pas la substitution des tirés des parties nulles quand vous mettez ça dans le presse-papier. Vous pouvez maintenant coller ces informations-là dans Excel ou dans n'importe quel autre outil. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous montrer aujourd'hui lié au résumé périodique. J'espère que ces outils vous seront utiles et vous souhaite un tout bel été. Merci beaucoup David. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le signaler en cliquant ici et je vous dis à tout bientôt.